... Depuis l'accord de Rocher-Noir, Alger, sinon toute l'Algérie, a retrouvé le calme. Peu à peu, la rue, avec le retour progressif des musulmans dans les quartiers européens, a repris son aspect d'autrefois. Le photographe de la rue a réinstallé son éventaire. Les deux communautés, timidement d'abord, ont commencé à réapprendre à vivre ensemble. Pour la population musulmane, à huit jours du scrutin d'autodétermination, la campagne du référendum est du reste la grande affaire. Sur les murs, sur la chaussée, le mot indépendance s'est multiplié. Pendant ce temps, dans l'Algérois, le FLN a poursuivi ces réunions. A Larba, à 50 km d'Alger, au milieu de 20 000 personnes, Simochtar, le chef de la Villaya IV, a pris la parole. Des slogans, tous aux urnes, mais aussi pour les Européens, vivons la main dans la main. A Paris, le général de Gaulle accueillait le 12e des présidents des républiques noires d'expression française en visite officielle en France. M. David Daco, président de la République centrafricaine. Un dîner de gala devait marquer à l'Élysée la visite de trois jours du Benjamin des chefs d'État africains. M. Daco n'a en effet que 32 ans. Il rapportera dans sa lointaine patrie le souvenir d'une France qui, après avoir été tutélaire, reste profondément amicale. A la gare de l'Est, le Premier ministre, M. Georges Pompidou, est allé accueillir le chancelier fédéral d'Autriche, M. Gorbach. Une question au centre du séjour à Paris de l'homme d'État autrichien, la possibilité pour l'Autriche, pays neutre, d'une association au marché commun. Évian a été le rendez-vous des professionnels de la presse. La Biennale Internationale de l'Information célébrait le 10e anniversaire de sa création. Au cours de cette manifestation, le secrétaire d'État à l'Information, M. Alain Perfitte, a remis la Coupe d'Or à M. Claude Vallette. Parce qu'elles ont toujours été considérées comme les ambassadrices du charme et de l'élégance française, il était naturel que les hôtesses de l'air fussent conviées en voisine à l'inauguration de la nouvelle usine de la beauté qui vient de s'ouvrir à Chevilly-la-Rue. La beauté, on le sait, est en France l'un des premiers articles d'exportation et la parfumerie figure dans le peloton de tête des industries exportatrices. Les deux tiers de sa production partent pour l'étranger. Situé auprès de ce carrefour du monde qu'est Orly, le nouveau complexe industriel verra ses produits s'envoler vers 129 pays où ils sont distribués dans 10 000 points de vente. Quand on parle de l'élégance de Paris, on pense d'abord à la haute couture. La parfumerie avec ses modernes usines où la beauté se prépare aujourd'hui à l'échelle industrielle en est l'une des propagatrices les plus puissantes. Chaque année, c'est la même chose à Nimuegen, en Hollande. On a la troublante sensation de voir double. Précisons tout de suite qu'il convient de n'incriminer aucun abus liquide dans cette affaire. Nimuegen est simplement le lieu de rendez-vous annuel des jumeaux. 300 jumeaux, autrement dit 150 paires de congressistes de tous âges, se sont retrouvés cette année. Que dire de ce progrès sinon qu'il favorise évidemment les dédoublements par la formation de couples parfaitement identiques. Reste que pour être semblable, les jumeaux n'en ont pas moins des tempéraments différents. On le vit bien cette fois lorsqu'il s'est agi de danser le twist. Les hommes ne sont sans doute pas des ingrats puisqu'ils étaient plus de 60 000 à Longchamp au Grand Prix de Paris pour admirer leur plus noble conquête. Ce n'est pas celle que vous croyez. On a certes beaucoup regardé ces jolis chapeaux, mais c'est pour les chevaux qu'on a réservé son enthousiasme. Sous les sabots de l'un de ses chevaux, la fortune. Sur les 3000 mètres du parcours, il y a là de quoi rendre cardiaque des milliers de parieurs. De fait, après quelques foulées, la moitié des spectateurs de Longchamp a déjà des palpitations. Val-de-Loire, le grand favori, est triste. Il n'a pas envie de courir, il est bon dernier. Dans la dernière ligne droite, il essaie de se rappeler qu'il est le meilleur cheval du lot. Il est alors un peu tard pour retrouver la joie de courir. Et c'est Armistice, un brave cheval à qui personne ne pensait, qui file vers l'arrivée. C'est un miracle, il est mené par un jockey boiteux, Jean Deforge, qui le dirige vers la victoire. Deforge, en effet, il n'y a pas si longtemps, était cloué sur un lit d'hôpital après un terrible accident. C'est sur cet équipage bien sympathique que ça bat la pluie d'or, réservée aux vainqueurs du Grand Prix. Pour l'heure de l'apothéose, par dizaines de milliers, les Brésiliens, le président Goulard en tête, sont venus accueillir les champions du monde de football à l'aérodrome de Brasilia. Le Brésil en a oublié tous ses soucis, et tout son enthousiasme, comme à l'heure du carnaval, c'est à ses champions qu'il le réserve. Pour les Pelé, les Santos, les Didi, cette ultime épreuve est plus redoutable que la finale de la Coupe du Monde. Ils sont tout de même intacts lorsqu'ils arrivent au palais présidentiel. Cette petite voiture qui a attendu l'été pour éclore, c'est le dernier modèle de la régie Renault, la R8. Elle est tout à fait différente de sa grande sœur, la Dauphine. Elle est plus spacieuse et aussi plus confortable. C'est la première voiture de grande série dans le monde qui soit munie de quatre freins à disque. Autre avantage pour le conducteur étourdi, avec son moteur Sierra, la R8 n'a pas besoin d'eau en été. Pas plus que d'antigel pour les grands froids. Et si le cœur vous en dit, vous avez le choix. Les 24 heures du Mans, ça se prépare d'abord dans la coulisse, au paradis des mécaniciens. Une nécessité absolue pour préparer la victoire, le réglage des phares et la vérification de l'allumage. Sur la panhard CD repose l'échange française. Ne pas oublier non plus que le moteur, ça dévore de l'huile. Et voici l'envers du décor. Ici, ceux qui ne se doutent de rien, ceux qui sont là pour s'étourdir en regardant passer les bolides, sans se rendre compte de l'effort qu'il a fallu pour mettre les voitures au point. Ces voitures, elles sont 55, vont essayer de tenir pendant 24 heures en roulant à tombeau ouvert. Et c'est le balai des voitures qui cherchent à se faufiler pour s'assurer dès le début la meilleure place. Pendant ce temps, c'est un autre balai, celui de la Kermesse. Là, c'est le circuit des spectateurs où l'on consomme autant de liquide qu'une Ferrari. Des beaux châssis, il n'y en a pas seulement que sur la piste. Mais sur la piste, on laisse à peine le temps aux spectateurs de bouvoir, c'est à près de 300 à l'heure que les bolides foncent dans les lignes droites. En attendant la nuit, c'est un chassé croisé perpétuel entre les Ferrari, les Aston Martin et les Maserati, des monstres qui débloquent près de 400 chevaux. En petite cylindrée, une voiture française domine le lot. C'est la Panhard CD, dérivée de la PL17 de M. Tout-le-Monde. Elle tourne avec régularité, sans un à-coup, dans l'orbite des grosses voitures. Et quand la nuit se termine, il ne reste plus beaucoup de voitures en cours. Sur 55, il n'y en aura que 18 à l'arrivée. Tour à tour, les Aston Martin et les Maserati ont cédé le pas à la Ferrari numéro 6 de Philil et Jean de Biens. La victoire finale revient à la Ferrari, mais la petite Panhard CD, pilotée par Guillemin et Berthaud, prend la 1re place à l'indice de performance. C'est la 10e victoire de Panhard au Mans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada